Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter des distances de moins 1 mètre entre chaque personne. Respectez les mesures barrières. Au-dessus du marché de Cônes-sur-Loire, le message se répète. Un drone muni d'une enceinte diffuse les consignes de prévention. Une présence bien acceptée par les clients ce matin. C'est surtout d'entendre ce qu'ils nous disent. Parce que si on ne nous rabâche pas les oreilles avec ça, il y a un moment donné, ça ne sera pas appliqué. C'est très bien, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne respectent pas les consignes. Je trouve que les gens sont quand même relativement indisciplinés. Donc je trouve que les contrôles et le drone, c'est très très bien. Aux commandes de l'engin des gendarmes, en période de confinement, le drone est un outil utile en complément des contrôles d'attestation. C'est efficace quand vous êtes sur une place où on a un petit peu de personnes qui doivent converger. À l'entrée d'un supermarché, par exemple. Donc là, oui, c'est efficace parce qu'il permet inlassablement de rappeler les mêmes consignes. Un peu plus tard, à Pouilly-sur-Loire, nouvelle mission pour les pilotes. Cette fois, pas de message, mais un survol des environs pour vérifier que l'isolement est respecté. Si on repérait, par exemple, des gens qui se promènent sur le bord de l'Oire, on a envoyé une équipe là-bas les contrôler et les inviter à rentrer chez eux. Prévention et surveillance pour faire en sorte que chacun reste chez soi au maximum le temps de l'épidémie. Ceux qui ne respectent pas les consignes s'exposent à une amende de 135 euros. Dans la Nièvre, près de 170 personnes ont été verbalisées par les gendarmes depuis le début du confinement. Les gendarmes